J'en profite pour ouvrir notre cercle d'échange. Le temps que vous posiez vos questions, on avait invité nos adhérents à poser des questions par mail en avance et on en a reçu une dizaine. On a décidé d'en sélectionner quatre pour ouvrir l'échange et vous laisser le temps de poser vos questions. Une première question qui nous est parvenue, qui était en fait un commentaire sur le titre de ce cercle d'échange, qui est vivre l'unicité intérieurement. Une question pour toi, Éric Geoffroy. Est-ce que ce vivre l'unicité intérieurement doit absolument être relié à l'islam ou même à la religion de manière générale ? Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. L'unicité, c'est un principe. C'est un principe qui parcourt tous les niveaux de l'être, du métaphysique au physique, du plus métaphysique au plus physique. On le trouve vraiment à tous les niveaux. D'un point de vue métaphysique, il y a une formule soufite qu'on trouve justement, la doctrine de l'unicité ne peut être qu'unique. Et on la trouve dans toutes les spiritualités, au-delà des formes religieuses et dogmatiques. Ça, c'est une première réalité. Pour ceux qui ont travaillé sur la spiritualité comparée, il y a cette évidence. Ce principe, on le trouve au niveau cosmique, au niveau écologique. Tout est relié, on le sait. On est fait papillon, par exemple. L'émir Abdelkader en parlait il y a un siècle ennemi. Donc, il y a cette interdépendance dont parlent également toutes les spiritualités, finalement. C'est-à-dire, la multiplicité, et ça, c'est un principe coranique. Vous me direz, attendez, là, on est en train de l'islam, mais le Coran énonce le pluralisme, sans parler parfois d'un domaine religieux, c'est-à-dire le pluralisme des langues, des couleurs de peau, des cultures, comme autant de signes divins. Donc, vous me direz, on est dans l'islam, mais on est au-delà également. Le principe d'unicité, c'est un principe aussi psychologique, puisque c'est ce qui assure, plus ou moins, évidemment, notre cohérence intérieure. Et le fait que nous, heureusement, que pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas schizophrènes d'une manière ou d'une autre. Il y a le début d'un hadith du prophète, où celui-ci dit, mais il parle pour nous, finalement. « Allahouma ijma'a shamli » « Mon Dieu, rassemble mes éléments et part. » Ce principe, il est également au niveau social et physique. Tout est relié. Là, je pars aussi d'un hadith du prophète, où il nous dit, je crois que j'ai le texte précis ici, « Les croyants sont semblables à un seul corps. Si l'un de ses organes est malade, tout le corps est atteint par l'insomnie et la fièvre. Alors, vous me direz, mais oui, mais là, vous êtes déjà dans le cadre de références islamiques. Juste pour dire que, rappelez, réannoncez que l'islam, à ses débuts, tout du moins, et durant la période mecoise, ne se définit pas, ne se présente pas comme une religion. C'est un vikr, ou un tasqir, un rappel, un rappel du principe d'unicité qui a été donné à Adam au cours des âges. Puisque, rappel aussi, le pluralisme de la prophétologie ne peut s'expliquer, ne peut se concevoir et n'a pu opérer que dans le principe d'unicité. Dieu unique a envoyé, selon les termes même du prophète, 124 000 prophètes. 1004 000 prophètes. Donc, l'islam, donc on le voit, encore une fois, à ses débuts, avant la période médinoise, où là, des choses s'installent dans le sociétal, si on veut. Puis, après la mort du prophète, l'islam devient un corps, même s'il n'y a pas d'église en islam, il n'y a pas de clergé, mais cette religion va s'incarner dans un empire, dans un milieu de clercs, etc. Mais, de la génèse de l'islam, et ça, on le voit dans le Coran lui-même, et principalement à la fin du Coran, dans les petites sourates révélées à la Mecque, c'est un rappel. Et on ne parle pas de religion. Le terme d'în peut se traduire, enfin, peut se comprendre et se traduire de X manières. Je connais quelqu'un qui a fait une thèse avec moi, rien que sur le mot dîn. Le mot dîn ne veut pas dire religion, très rarement dans le Coran, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, déjà une première approche, c'est-à-dire que sortons du cadre dogmatique, je pense que la personne, par religie, voulait dire dogmatique, avant tout, et toute démarche spirituelle dans le cadre d'une tradition religieuse authentique dans le monde ou hors de ce cadre, vise à l'unicité et vise à retrouver l'unicité en nous. Merci, Younes. Une question pour Abdelhaq. Est-il possible de vivre intérieurement l'unicité si on n'a pas atteint la paix intérieure de façon permanente, c'est-à-dire être en paix avec soi, à l'intérieur de soi-même, en tout temps et dans tous les événements et dans toutes les situations de la vie, aussi difficiles soient-elles ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce cercle d'échange de conscience soufie. Alors voilà une belle question bien difficile. En fait, faire la paix avec soi-même, je pense que les maîtres du soufisme diraient qu'il faut avant tout faire la paix avec Dieu, ce qui est d'ailleurs le sens étymologique du mot « aslama » où est dérivé le masdar « islam ». Faire la paix avec Dieu, se remettre entre les mains de celui qui est le seul vainqueur. Là, il n'y a de vainqueur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faire la paix avec Dieu, c'est le but de notre vie humaine, devenir des vrais musulmans, des vrais musulmans au sens universel du terme mais aussi pour ce qui nous concerne au sens confessionnel du terme. Je reprends ce qu'a dit Éric Geoffroy. Oui, l'islam, c'est un rappel d'une vérité éternelle. Ad-Din al-Qa'im, la religion immuable qui est la religion de tous les prophètes sur la paix et c'est simplement la formulation, la langue qui change mais c'est toujours la même vérité du tahid qui irrigue toutes les révélations depuis la première d'entre elles jusqu'à la dernière, celle du prophète Mohammed al-Qa'im, salat ou wassalam. Donc faire la paix avec Dieu, faire la paix avec Dieu et faire la paix avec Dieu pour atteindre le but de la vie humaine qui est la connaissance de Dieu. et faire la paix avec Dieu parce que le souvenir de Dieu nous apaise. « Al-Abi Dekri, l'Abi Dekri, l'Abi Tatma, inul Khouloub » n'est-ce pas au souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent ? C'est ce souvenir qui nous apaise dans ces différentes modalités à chaque instant de la vie et aussi bien sûr dans les modalités des rites que ce soit les rites exotériques ou les rites exotériques. Dans la question qui est posée, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais revenir. Le premier aspect, c'est qu'on a tendance à dire avant de connaître Allah, avant d'arriver au terme du chemin, j'ai des préalables. Je dois absolument faire ceci ou cela. Je ne peux pas y aller parce que je suis pécheur. Je ne peux pas y aller parce que j'ai des défauts. Je ne peux pas y aller parce qu'il faut d'abord que j'achète ma maison, que je me marie, que j'achète ma voiture, que je termine mes études, que je parte en retraite, etc. Et ça, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la conscience qu'Allah est al-qarib, qu'il est là, qu'il est proche et que le fâtre, l'illumination, l'ouverture spirituelle peut arriver à chaque instant. Nous sommes nous-mêmes recréés par Allah à chaque instant. Qu'est-ce que je dis l'al-qarib ? La création renouvelée à chaque instant. C'est simplement parce que nous sommes concentrés sur autre chose, malheureusement, que nous ne voyons pas ce souffle miséricordieux du Rahman qui irrigue la création à chaque instant de sa recréation. Donc, Allah est proche et il peut arriver à chaque instant. Et les témoignages des maîtres, c'est que le fâtre arrive sans prévenir. Parfois, on raconte l'histoire du cher Abdelaziz Abtabbar, on va dire l'arrentrou, un Marocain de Fès qui, au début du XVIIIe siècle, a eu le fâtre en allant chercher de l'huile au mausolée de Sidihafazem dans le cimetière de Bab-Phto. Au détour d'un chemin, il a eu l'ouverture spirituelle. Il n'y a pas de cause à l'ouverture spirituelle. Il y a une attente. Cette attente, nous la faisons dans la prière, nous la faisons dans le déco, mais il n'y a pas de cause. Donc, il n'y a pas de préalable à la rencontre avec Dieu. Il y a effectivement à se tourner vers lui, à s'ouvrir à lui, à se mettre en disposition pour l'accueillir parce que malheureusement nous le refusons. Mais il n'y a pas de préalable et il ne faut pas se mettre des barrières mentales en disant il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, il faut que je fasse une psychanalyse d'abord, il faut que je m'améliore psychologiquement. Non, il faut être dans les mains de Dieu, c'est le Tawakul, c'est le Tawil et être prêt à l'accueillir quand il arrivera parce qu'il peut arriver à chaque instant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut se méfier de son âme, c'est-à-dire de soi-même comme l'enseignent les maîtres parce qu'évidemment l'âme, elle est assez rusée et elle est tout à fait capable de sceller un pacte de non-agression avec soi-même, c'est-à-dire laisse-moi tranquille, laisse mes petits défauts, mes petites habitudes, je ne t'embêterai pas trop, je ne te ferai pas trop souffrir et toi, tu ne me fais pas trop souffrir. Ça, c'est peut-être une version un peu abaissée de la paix avec soi-même. C'est au moins la tranquillité, la non-béligérance avec soi-même. Là où on sait que la vie spirituelle, c'est avant tout un djihad, un naf, c'est la lutte contre l'âme, l'âme pécheresse, la purification de l'âme. Comme vous le savez, la hadith parle même de la mort volontaire de l'âme, une mort avant la mort physique, une mort aux passions, une mort de l'âme pécheresse, de l'âme instigatrice du mal. Donc, il faut faire attention. Le combat spirituel est un vrai combat contre l'âme et on ne peut pas faire des petits arrangements en disant je vais te laisser tranquille et ça ira bien. Donc, il y a quand même une attitude résolue à avoir et le cher At-Tabar, pas non le cher At-Tabar, le cher D'Aqawi, on va dire l'âme poube, disait dans une de ses rassas, une de ses lettres, la perdition totale des gens de la voix, c'est ceux qui constatent la forme de leur âme et qui ne lui tordent pas le cou, qui ne l'étouffent pas jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'elle meure. Alors, évidemment, il y a toute discussion pour savoir si c'est la purification de l'âme ou la mort de l'âme, c'est sûrement la mort d'une certaine âme, de l'âme pécheresse et c'est une purification pour renaître sous la forme d'une âme tranquillisée, l'âme tranquillisée, celle qui a acquis la paix en Dieu et qui est celle qui peut accéder à la connaissance du Seigneur comme c'est dit dans le Coran, selon ce fameux verset où Dieu invite l'âme apaisée à accéder au paradis agréant et agréé. Merci. Merci. Question pour Eric. La question, c'est, est-ce que le tawhid est-il un stade ultime à atteindre après de multiples stades ? Dans ce cas, il ne serait-il pas atteint ? Pardon, je n'ai pas entendu le début. Ah, pardon, je le refais. Le tawhid est-il un stade ultime à atteindre après de multiples stades ? Et dans ce cas, est-ce qu'il serait atteint que par des êtres déjà réalisés ? Je crois qu'Abdel Haql a déjà répondu tout est là. Nous avons tout en nous, toutes les potentialités. Alors, actuellement, on dit le cerveau a un potentiel énorme et nous n'utilisons que très peu. Qu'en est-il du cœur, du cœur spirituel ? Qu'en est-il de la conscience spirituelle ? Et les maîtres nous le disent. Nous avons tout en nous et quelque part, alors, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais ils le disent, ils disent oui et non, comme selon un supralogique souffit. Quelque part, la voie souffit, c'est-à-dire dérouler la voie, atteindre telle station, tel maquam, vivre telle expérience, c'est un leurre, puisque nous avons déjà tout en nous, ici et maintenant. Donc, le pire, c'est que ça peut être un piège de l'égo et du malin de dire, ah mais non, moi je, non, ce sont des maîtres, ce sont des gens, comment pourrais-je réaliser, comment pourrais-je vivre de telles expériences liées à l'unicité, liées à la rencontre avec Dieu, avec le prophète, etc. Non, c'est pour, non, c'est pour nous tous humains, banni Adam, les fils d'Adam, nous avons tous ce potentiel grâce à l'énergie divine, qui se diffracte en mode créaturel par la lumière mohammedienne, par la réalité mohammedienne, cet être, l'être mohammedien, ce prophète qui a donc récapitulé tous les modes de sainteté et de prophétie antérieures. Donc, nous avons l'être mohammedien en nous. Et c'est pour ça que dans le Coran, le prophète est très souvent montré sous des angles très humains, des problèmes de couple, parfois, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle et c'est le dernier modèle incarné dans la langue prophétologie islamique. Donc, attention au piège de l'ego, ce sera pour demain les veilles, ou pour l'ego ou bien le malin. Non, tout ça, ce sont des êtres particuliers, c'est une élite. Surtout actuellement, nous vivons une époque, je le crois, et puis je le vois, où la gnose, justement, la connaissance spirituelle, elle se diffuse, elle doit se diffuser dans une part d'humanité suffisante pour sauver cette humanité. Donc, nous sommes de moins en moins, à mon avis, dans des relations ésotériques, initiatiques, restreintes, limitées, tout ça est en train de s'ouvrir avec des aspects aussi de prôtre initiation éventuelle, mais nous n'avons pas le choix parce que la sainteté était et est le squelette de l'humanité, de notre humanité. Et si nous, alors, il y a ceux qui ne sont pas du tout conscients de cette sainteté, bon, le mot arabe, ça fait plusieurs mois d'ailleurs, mais il y a ceux qui ne veulent pas ou il y a ceux qui ont peur. Attention, Romy nous met bien en garde, nous avons peur de nous réaliser et c'est ainsi que le monde perdure comme une illusion. Donc, encore une fois, de manière synthétique et un peu permutoire peut-être, et un peu mais nous avons tout en nous et comme la dame d'Al-Haq avant, voilà, cela peut survenir surtout là où on ne s'y attend pas. Parfois, les personnes qui viennent en retraite spirituelle, en Khalwa, ils escondent vivre des expériences spirituelles, rencontrer le prophète, etc. Il faut venir nu, nu, il faut venir dans la la ummiya, encore une fois, on retombe sur cet être mohammedien, il faut venir vraiment dans la virginité de la fitra, de la nature spirituelle, originelle qui nous a été donnée. la teinture, l'imprégnation de Dieu. Dans ce passage coranique, les commentateurs font le lien entre la teinture, j'imprime une laine, je veux la rendre rouge, violette, noire, je l'imprime dans la couleur. Là, c'est la teinture de Dieu. Nous sommes tous teintés de Dieu. Nous avons tous le divin en nous, nous ne sommes pas Dieu, mais nous venons et nous retournons au divin et il ne faut pas en avoir peur. C'est surtout ça qui compte, c'est la peur. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre d'être réalisé. Non, c'est ici et maintenant. Merci beaucoup, Éric. Et peut-être en prolongement à ton intervention et celle un peu plus tôt de M. Guédard-Douni, on a une question pour justement M. Guédard-Douni. On nous demande ce Fath que vous avez mentionné justement, est-ce qu'il peut être obtenu en dehors de tout rattachement spirituel ? Donc, je pense qu'il fait référence à le rattachement officiel auprès d'un maître ou un chef. Tout est possible à Allah. Tout est possible à Allah. Donc, il n'y a rien à dire sur le sujet. Bien sûr, cette ouverture est possible. Il y a des saints qui ont un contact direct avec Dieu, indépendamment de tout rattachement exotérique ou ésotérique. qui existait même du vivant du prophète, qui n'était pas en contact avec lui directement, mais qui était en contact avec lui par Dieu. Donc, il y a cette possibilité, bien sûr. C'est une possibilité, la question est de savoir si elle est fréquente ou si elle est exceptionnelle. et la plupart des maîtres, la quasi-totalité des maîtres de toutes les religions disent qu'elle est exceptionnelle. Ou Allah ou Alam et Dieu c'est mieux. pour la plupart d'entre nous, il faut être rattaché à un exotérisme, une religion et aussi au cœur de cette religion, à son ésotérisme qui enseigne le cheminement vers Dieu, le cheminement actif de l'attente de la grâce. Et donc, nous avons besoin d'un enseignement, d'une éducation, de support rituel pour attendre l'éruption de la grâce divine puisque c'est la grâce de Dieu qui nous élève. Nous sommes nous simplement des réceptacles de cette grâce parce que nous ne pouvons pas nous rapprocher de Dieu par nous-mêmes, nous ne faisons pas notre salut par nous-mêmes. Nous ouvrons à la grâce de Dieu dans un esprit d'humilité et de gratitude et c'est lui qui décide s'il nous sauvera ou pas, s'il nous rapprochera de lui ou pas. Mais en même temps, nous avons l'espoir dans son pardon et dans sa miséricorde qui englobe toute chose. Donc, il ne s'agit pas d'une attitude passive ni d'une attitude pessimiste. Au contraire, c'est une attente pleine d'espoir comme les maîtres soufis qui écrivaient des poètes racontaient l'attente de l'amant pour l'aimer. Alors, le fat, l'ouverture spirituelle, c'est parce que je vois qu'il y a une question sur ce terme technique de Sago, c'est le voile qui nous recouvre qui est le voile de notre âme, de notre âme opaque, de notre âme pécheresse. Ce voile est de temps en temps enlevé pendant un bref instant ou il se déchire pendant un bref instant et l'on commence à avoir une ma'rifa, une connaissance ou un da'ok, un goût de réalité plus profonde que les apparences. Ce fat peut être durable, il peut être évidemment bref et il nous permet de goûter à la vérité des enseignements, des religions et des maîtres mais de façon expérientielle. Et celui qui a goûté une fois sait que la réalité de cela et son seul souhait c'est de pouvoir encore se rapprocher de cette vérité, de cette réalité. cette ouverture, ce fat c'est vraiment une ouverture. C'est-à-dire que c'est comme il y a des descriptions dans la littérature mais c'est comme si un œil s'ouvrait. C'est-à-dire comme si nous étions aveugles de naissance et rusquement un œil s'ouvre. L'œil du cœur est quelque chose qui apparaît devant notre conscience, dans notre conscience, en nous-mêmes, plus proche de nous que la veine de notre cœur. Et c'est cette ouverture-là, cette ouverture d'une fleur en quelque sorte ou d'un œil ou cette source qui commence à jaillir que les maîtres appellent le fat une ouverture. Alors il peut y avoir de nombreuses ouvertures, des foutu hat nombreuses, des ouvertures nombreuses, des intuitions spirituelles. Et comme ça a été dit et aussi répété par Eric, ça n'avertit pas. Nous devons être attentifs aux grâces de Dieu et cela peut arriver à chaque instant, à chaque moment de la vie. Oui, merci. Une question à nouveau pour Eric. On nous pose la question de savoir comment arriver à dépasser les dualités dans notre quotidien et à éviter de penser au regard des autres et à tous les chiers cachés. Il y a beaucoup de choses en une question là. Ça se déroule. Comment, alors, la dualité, c'est notre état d'incarnation. Nous sommes incarnés dans la dualité, hommes, femmes, le nord, sud, le chaud, le froid, etc. Ça, c'est depuis la chute, depuis le hubout. Il y a une hikma, évidemment, dans cette chute puisque, comme le disent souvent les maîtres, la chute sur terre n'est pas une malédiction, la chute du paradis n'est pas une malédiction comme dans certaines mécompréhensions de certaines religions, je ne vais pas en dire plus. ce n'est pas du tout une malédiction, il n'y a pas de péche originelle, c'est une manière de reconnaître Dieu que nous avons connu en état d'indifférenciation dans l'unicité. Là, nous devons reconnaître Dieu unique à partir de notre dualité. Et c'est tout le défi de notre incarnation d'être humain. Les autres règnes, je ne m'occupe pas, je débrouille, mais déjà, le règne humain qui est comme très complexe. Donc, pour moi, c'est psychospirituel, c'est-à-dire la théologie, je ne parle même pas de l'expérience intérieure soufie, la théologie sunnite, dominante, de loin, historiquement, Achharit nous dit qu'il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde, c'est Dieu. Le soufisme consiste essentiellement à vivre, on le sait, l'islam. Alors, vivons, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un seul agent à l'œuvre dans le monde ? Eh bien, osons observer Dieu agir en nous. Osons observer Dieu agir en nous. Et je me désidentifie de beaucoup, je ne dis pas toutes, mais de beaucoup de pellicules qui m'encombrent, qui m'engoncent dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale, etc. Non, je ne suis là, ilahillallah, pas de non, je ne suis pas ce qu'on veut faire de moi, non, je ne suis pas ce qu'on veut qui vit en moi, c'est le principe, appelez-le comme vous voulez, le principe Allah, God, Dieu, c'est le principe unique. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. Il ne faut jamais oublier que Dieu est unique parce qu'il est le seul à être réel. C'est un principe scientifique et la métaphysique extrêmement logique et scientifique. Donc, psychologie, plus de manière plus incarnée, essayons, essayons de, tiens, là, dans telle situation, qu'est-ce qu'il me dit ou qu'est-ce qu'il fait ? Formulez-le comme vous voulez, qu'est-ce qu'il m'inspire ? Je prends un peu de recul. Et là, précisément, ça me permet, alors, de par cette verticalité que je mets en moi, ça me permet de mieux vivre l'horizontalité, c'est-à-dire les rapports sociaux, humains, ce qui est dit un petit peu dans la question, ça me permet de mieux situer ce qui se passe autour de moi. Et c'est, comment dire, de la sorte que je peux participer à la hikmah prophétique. Il faut dire que le prophète est venu pour ça, pour nous aider à participer de cette hikmah qu'il a incarnée, de cette sagesse qu'il a incarnée pourquoi ? Le prophète, lorsqu'il voyait quelqu'un, il voyait à qui il avait affaire. Mais, par pudeur, par rahmah, il ne disait à cette personne que ce qu'il pouvait dire, que ce que cette personne pouvait comprendre. Et c'est exactement le comportement des chers, des maîtres spirituels avec leurs disciples. Il pourrait dire des choses qui vont les tuer, même physiquement, ça s'est produit dans l'histoire du soucis. Donc, un maître par miséricorde, mohammedienne, il va dire à la personne ce qu'elle peut supporter. Bon, donc, et ça me permet de faire, dans l'exemple prophétique, dans l'exemple des êtres qui ont réalisé quelque chose, de situer, encore une fois, ce qui se passe autour de moi. Et ce qui se passe en moi. Et ce qui se passe en moi. Ça, non. Là, telle réaction, telle pulsion qui me traverse, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon être profond. Non, non, non. Je me désidentifie et je me déconditionne. Et toutes les vénétiques sont basées sur cette expérience. Alors, le shirk, le shirk, le shirk, écoutez, le prophète lui-même nous dit, il y a ce hadith qui est étonnant et en même temps effrayant, je crains, je synthétise, il est un petit peu long, je crains pour ma communauté, il ne dit pas pour les couffards, pour les autres, non, je crains pour ma communauté, donc pour les musulmans historiques, je crains le shirk, je crains l'associationnisme subtil, l'idolâtrie subtile, cachée, qui sera plus difficile à percevoir qu'une fourmi qui évolue de nuit sur un rocher. Mais ça nous concerne tous. Évidemment, j'agis dans telle situation, voilà ce que j'ai dit à telle personne, voilà comment j'ai agi, voilà ce que j'ai, voilà ce qui m'a traversé l'esprit même. Et là, je me prends en flagrant délit quand ça arrive de shirk, raffi. Mais Dieu me le pardonne puisque c'est inscrit dans notre nature humaine. Par contre, il y a un travail de conscience, ce qu'on appelle dans d'autres contextes, on parle de devoir de conscience. Le devoir de conscience dans la vie spirituelle, c'est ça. Et alors, je passe, ce qui compte c'est la conscience. Oui, ce que j'ai dit à cette personne ne convient pas, là j'ai trahi l'unicité quelque part, enfin, où je me suis dessaisi de l'unicité, où je n'ai pas été à l'auteur de l'unicité qui est en moi. Parce que je suis le représentant de Dieu sur terre. Khalifa tout l'afi l'ard. Nous sommes tous des représentants de Dieu sur terre. Certains traduisent Khalifa par successeur. Bon, pour l'instant, restons représentants, ce sera bien. voilà. Donc, encore une fois, ne soyons pas, c'est la peur et c'est la ruse. Vous voyez, c'est le, mais comment puis-je rêver, comment puis-je oserais-je réaliser l'unicité alors que je suis traversé par des réflexes d'associationnisme, donc de chirque. Dieu nous a créés comme ça, ce qui compte, c'est la conscience et une fois que l'expérience, Abdelhak l'a dit au début, une fois que nous avons vécu une chose, positive ou négative, elle s'inscrit dans notre ADN spirituel et ça y est, l'expérience est là. Et ça peut être un flash, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit et lorsque je vais revivre cette expérience dans mes relations, dans mon réseau, dans mon réseau intérieur, eh bien, ça va être là et non, je ne vais pas retomber dans ce même travers qui trahit l'unicité et qui trahit mon unicité. Voilà, un petit peu et Ibn Antallah, donc soufie égyptien du XIIIe siècle, dit très bien dans une de ses sagesses, il nous dit en gros soulage-toi du gouvernement de toi-même parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui te gouverne, c'est le principe, c'est Dieu, c'est Allah, donc, sors de cette illusion et tu vas te soulager. pourquoi les saints, les êtres réalisés ont-ils tant d'humour souvent, dans toutes les traditions ? Ils ont un humour parfois extrêmement décapant parce qu'ils ont automatiquement ce recul non pas par rapport au vivant, par rapport à la vie, non, mais ils sont tout en étant incarnés, complètement incarnés dans la vie, dans la société, voilà, non, 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 les ruses du malin comme de Dieu parce que le malin n'agit que sur ordre de Dieu, c'est ça le tawhid aussi, eh bien, ces ruses, ça va, je suis passé par là, non, ça va, non, non, je garde le cap, garder le cap, je faute, je trébuche, mais je garde le cap, le tawhid, Allah. Merci Eric, une question pour vous, Abdelhaq, pour en venir à l'âme pécheresse dont vous parliez tout à l'heure, nous avons reçu cette question, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques outils, méthodes pouvant permettre de dompter cette âme pécheresse, cette âme égotique ? Oui, l'âme égotique doit être purifiée, il y a cette typologie de la psyché humaine de l'âme qui est rappelée par les maîtres de Tassavouf, avec ses différents niveaux, l'âme instigatrice du mal, l'âme qui se blâme elle-même, puis l'âme apaisée, enfin, l'âme agréante et agréée, ce sont des terminologies qui viennent de versets du Coran, comment faire pour dompter son âme ? Il faut faire lui faire la guerre, parce qu'elle est rusée, elle est rusée dans la mesure où elle veut satisfaire ses désirs et finalement usurper la place du Seigneur. La grande usurpation, c'est alors qu'elle n'est qu'au service de Dieu, c'est qu'elle se prend pour le Seigneur, elle usurpe la rububia, la seigneurie divine, alors qu'elle devrait être dans la rububia, la servitude. Et elle croit qu'elle agit, elle croit qu'elle doit être le centre de toutes les attentions, elle croit qu'elle a le droit de posséder les choses, alors que nous ne sommes que les locataires des choses sur terre, nous sommes des gestionnaires ou des locataires provisoires puisque nous devons disparaître un jour. Il faut donc lui tordre le cou à cette âme pécheresse, comme disait le Shakyadarkawi à Radio-Allah dont j'ai parlé tout à l'heure, lui tordre le cou, l'assoiffé, l'affamé. Et pour cela, il faut faire son examen de conscience, la muha sabba, voir en quoi l'âme a été tyrannique chaque jour ou au moins rusée pour obtenir ce qu'elle voulait. L'orgueil, bien sûr, le regard des autres, les louanges, la possession matérielle, la colère, enfin, tous ces défauts qui, malheureusement, nous affligent. Alors, comment combattre son âme ? Eh bien, il faut se déprendre de soi-même, réaliser la servitude, abandonner toute prétention, abandonner toute prétention. C'est ce que disait Éric tout à l'heure, ce n'est pas nous qui agissons, Dieu seul est l'acteur, Dieu seul fait les choses, Dieu seul agit dans le monde. Il faut regarder Dieu agir en soi sans s'attribuer le mérite de ses actions, mais dans un esprit de gratitude pour tout ce qui est bien, que cela nous paraisse bien ou que cela nous paraisse mal pour nous-mêmes. Il faut donc se déprendre de soi-même et réaliser notre incapacité, notre impuissance, notre faiblesse, faiblesse, parce que, tout à fait paradoxalement, c'est par cette incapacité, cette impuissance et cette faiblesse que nous nous rapprochons de celui qui peut tout, qui est le fort, le puissant, le sage. Allah, subhanahu wa ta'ala, wa la ha'ula, wa la ku wa ta'ala, il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Au point que certains maîtres disent que cette faiblesse, c'est ismoullahi l'azam, c'est-à-dire le nom suprême d'Allah, puisque c'est celui par lequel on peut l'appeler et le rendre présent à nous. ismoullahi l'azam, le nom suprême d'Allah, c'est le fa'aqa, le dénuement, le fa'aqa. Le dénuement, c'est le nom suprême d'Allah, c'est quand nous l'appelons par notre dénuement, il comble notre faiblesse de sa force, notre incapacité et de sa capacité, notre impuissance de son pouvoir et il y a évidemment toute une liste comme ça de qualités que Dieu vient mettre en nous quand nous sommes une pierre d'attente pour ces qualités. C'est le fameux Hadith Koutsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes obligatoires, puis il se rapproche de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime et quand je l'aime je suis le pied par lequel il marche, etc. Je régime aussi ma hadith et vous connaissez ce hadith très bien. Donc nous devons réaliser cet abandon de nous-mêmes par le dénuement, le dénuement qui n'est pas nécessairement la pauvreté au sens du zone de la cesse même si ça peut aider, mais c'est en tout cas le dénuement de notre cœur, c'est-à-dire se vider le cœur de tous les attachements que nous avons et qui nous fascine, qui nous sidère, qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et pour nous aider dans cela, il y a bien sûr les rites, la prière, le jeûne qui sont des moments de reconcentration, le pèlerinage, bien évidemment comme symbole du retour à l'origine, l'aumône qui est par définition abandonné, quelque chose auquel on tient, mais l'acte le plus fort pour réaliser ce dénuement, c'est l'invocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation des noms d'Allah, des noms de Dieu, parce que c'est cette présence-là qui nous aide à nous vider de nous-mêmes. Alors il y a un dialogue en quelque sorte, un entretien intime entre le serviteur et les seigneurs puisque c'est en se vidant de soi-même qu'on est en mesure d'accueillir la présence d'Allah ou de réaliser la présence d'Allah parce qu'il est toujours présent, c'est nous qui sommes absents, c'est nous qui sommes ailleurs, qui sommes préoccupés par d'autres choses et c'est donc en nous vidant de nous-mêmes que nous pouvons réaliser la présence d'Allah mais c'est aussi par la présence d'Allah que nous nous vidons de nous-mêmes parce que quand il est là, tout le reste disparaît comme des nuages sous les rayons du soleil. Alors c'est ce travail à chaque instant de souvenir du nom de Dieu, de souvenir d'Allah, à la fois évidemment de souvenir psychologique, j'allais dire, dans la mémoire, mais c'est surtout le souvenir rituel dans la présence du nom et puis le fait d'abandonner tout le reste, tout ce qui n'est pas Allah, petit à petit et ça se fait naturellement dans la mesure où on commence à goûter de la saveur de la présence, ce que les maîtres appellent la halawa, la douceur de la présence, cela fait perdre le goût, de tout le reste et petit à petit on avance comme cela en étant de plus en plus présent à celui qui est toujours présent même si nous n'en avons pas conscience et puis en abandonnant ce qui est secondaire et dans notre vie et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles et on réalise ce dénuement qui est en fait la concentration sur l'unicité divine. Voilà, ça c'est le chemin, alors ça peut prendre des années et des années, c'est un chemin dans lequel il y a des montées et des descentes bien évidemment mais il faut croire à la possibilité d'arriver et il y a des ruptures dans ce chemin, il y a des moments d'ouverture, des moments où on laisse tomber des choses, des morceaux de nous-mêmes, des vêtements en quelque sorte, des voiles qui nous couvraient les yeux et nous nous rapprochons d'Allah et plus nous nous rapprochons d'Allah, plus nous nous abandonnons nous-mêmes et nous réalisons sa présence en nous et donc c'est ça la voie, on a parlé des maqamates, des stations, en fait il n'y a pas de description de la façon de passer d'une station à l'autre parce que tout est dans la discontinuité de la présence d'Allah à chaque instant dans la recréation du monde et c'est à cette recréation du monde et cette recréation de nous-mêmes à chaque instant qu'il faut être attentif dans cette présence au waqt, à l'instant divin, au hin, à l'instant divin qui nous recrée et qui doit incha'Allah nous recréer plus proche de lui dans chaque souffle parce qu'il doit se rapprocher d'Allah dans chaque souffle chaque souffle doit être mis au service de la ma'rifa de la connaissance d'Allah Merci beaucoup Monsieur Guédardoni alors peut-être prolonger cette même question pour toi Éric on a reçu beaucoup de questions autour de justement la difficulté de ce chemin et beaucoup des participants demandent comment comment gérer les frustrations engendrées par le chemin comment atteindre de manière pratique cette paix intérieure comment faire ce chemin vers l'unicité divine donc quelque part la même question quels sont les outils les conseils pratiques pour traverser ou prendre ce chemin là Je vais répondre par une boutade de Hallaj est-ce que je peux dire bon donc le mot boutade on demande à Hallaj comment parvenir à Dieu et il répond un chemin un début et une fin donc bon va-t'en vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que les les planètes elles sont rondes je veux dire c'est le cercle c'est le cercle dans dans en tous les cas dans certains de les cas on sert le chair le maître en premier par exemple après le cycle s'il y a le thé on va le servir en premier mais on va on va le desservir en dernier tout ça pour dire que c'est vraiment le je crois ce être attentif un autre parmi les grands premiers ils se sont connus Joneïd Joneïd j'aime beaucoup toujours cette citation il dit qu'il a appris la c'est-à-dire l'observance de Dieu qui m'observe en observant précisément sa chatte sa chatte un chat qui apparemment dort profondément et le moindre hop la moindre chose la moindre alerte et une oreille se dresse et le grand Joneïd dit qu'il a appris ça donc de sa chatte c'est-à-dire Dieu nous dit qu'il envoie en permanence des signes en permanence et comme vient de le dire Abdel Haq il est présent et c'est nous qui sommes absents à sa présence et que dire d'autre c'est-à-dire une disponibilité une attention mais une attention qui ne doit pas être guindée qui ne doit pas être rigide cette attention elle doit elle doit être en train de souffle aussi de et de respire pour saisir ce que nous dit l'Arabi nafasa rahman c'est-à-dire le souffle du tout miséricordieux donc et avant tout je dirais avoir rosna van billah ça va dans cette démarche c'est-à-dire c'est-à-dire avoir alors la traduction française est vraiment enfin banale une bonne opinion de Dieu c'est-à-dire Dieu me vu du bien Dieu m'a créé moi et les autres et ceux que j'aime et ceux que je ne connais pas et toute la création et les animaux et les belles montagnes etc. les planètes Dieu nous a créés par amour déjà à partir de ça et que sa miséricorde précède sa colère comme s'il dit dans le Coran et que Dieu se trouve ça c'est une partie donc de Hadith Koutsi je suis auprès de l'idée que mon serviteur se fait de moi c'est-à-dire que le tawhid voilà c'est un mot ce n'est encore qu'un mot ce n'est qu'un terme ce n'est qu'un et qu'il faudrait d'ailleurs expliciter qu'est-ce que ça veut dire tawhid c'est unifier l'unique enfin bon mais ce n'est qu'un mot nous avons tous notre perception par notre culture par notre ADN par nos cellules par notre vécu avant la naissance nous avons tous notre approche de tawhid différente et en même temps la même de même que nous avons nous sommes tous des banous Adam nous sommes tous des fils d'Adam et regardez il n'y a pas un seul visage semblable il y a quelques sosies mais voilà donc cette cette alchimie divine entre la multiplicité et l'unicité bref tout ça pour dire qu'il n'y a pas de recette surtout pas de recette parfois dans certaines formes de soufisme on on vous propose des recettes à partir de noms divins de alors là bon je là évidemment les noms divins ce sont des miséricordes imaginez ce dieu jaloux de son unicité bon le mot jaloux aussi est faible par rapport à Rayot mais enfin qui par miséricorde se fait pluriel par ses noms pour que nous saisissions de ses noms et pour que nous les incarnions mais pour certains spirituels je pense au charaloui par exemple notamment lui traverse les noms et lui ce qu'il dit moi ce qui ce qui m'intéresse enfin bon le mot c'est l'essence un peu bon attendez moi l'essence l'essence divine ça c'est une question de tempérament spirituel il le dit il y a les vatiyoun il y a ceux qui sont attachés à vat et il y a l'essence et il y a les sifatiyoun ceux qui travaillent à partir des noms attributs etc et l'un n'exclut pas l'autre évidemment parce qu'il faut voir encore que tout ça est dans le cercle est dans une nébuleuse qui produit du sens en permanence bon Abdel Haq ça aurait mieux à parler en tant qu'astrophysicien de ce tanjim coranique mais qui est aussi prophétique et qui est le nôtre c'est à dire que le sens de notre relation à Dieu et le sens de ce que je peux lire en tant que musulman en tant que praticien de la voie soufi c'est ce tanjim c'est-à-dire cette diffusion étoilée en permanence et Dieu nous dit le rabbi ne se répète jamais donc donner des recettes non surtout pas de recettes et encore une fois un certain soufisme tombe là-dedans soyez authentique c'est la niya pourquoi le premier hadith cité dans les 40 retenu par le Nawawi il y a un secret énorme dans cette parole qui paraît simple voire simpliste les actes ne valent que par leurs intentions ça à ce niveau exotérique c'était pour tout le monde et dans la voie comme par hasard la première base c'est la sincérité soyez sincère avec vous-même vous avez vécu Dieu dans des choses apparemment négatives pour vous et bien Dieu est là aussi et oui vous ne l'avez pas trouvé à l'église vous ne l'avez pas trouvé dans la mosquée et vous le trouvez il y a un cher qui dit ça je ne sais plus c'est Shibli je crois qui dit voilà je n'ai pas trouvé Dieu dans la beauté je l'ai trouvé dans tout ce qui était ville évidemment Dieu est partout donc soyez sincère soyons sincère soyons sincère Dieu est partout et pas toujours là et souvent pas là où on l'attend et pas dans les ambiances psychospirituelles où on l'attend dans une zaouïa dans une mosquée dans un beau paysage non il peut être dans des choses sordides parce que Dieu c'est toute la hakika c'est toute la réalité et ça il ne faut pas le gommer si on gomme ça on se fait un cinéma comme on dit on se fait du cinéma et on se donne des recettes les noms divins sont quasiment tous ambivalents sauf quelques et encore il y a latif on dit qu'il n'y a pas de contradication à pratiquer attention latif c'est le doux le bienveillant mais c'est le subtil voilà mais les noms divins ils sont ambivalents celui qui donne alors j'ai pratiqué il me donne de l'argent il me donne de l'argent il me donne du pouvoir spirituel il me donne du pouvoir politique il me donne et paf évidemment avec mon égo je tombe dans le piège et cet argent ce pouvoir politique ce pouvoir spirituel me fait chouard me fait chuter alors que en face vous avez le magne celui qui empêche apparemment c'est un négatif il m'empêche d'avoir quoi ? d'avoir le bonheur il m'empêche de me réaliser il m'empêche de vivre l'unicité mais il m'empêche aussi de faire des bêtises voyez donc chacun son alchimie personnelle chacun à son rab n'oublions pas que il y a les êtres de l'essence il y a l'essence divine il y a Allah mais Allah c'est souvent présenté en médaillon en cercle et donc chacun d'entre nous chacune chacun a accès en tant que abd à son rab personnel à son seigneur personnel donc c'est une relation d'intimité que pour la plupart d'entre nous nous n'avons pas ou bien rarement avec l'essence divine donc c'est la sincérité la simplicité et surtout ne ne nous disons pas que ne pas culpabiliser ça c'est un piège classique du malin ou de l'ego ne pas culpabiliser ne pas se dire je suis incapable d'eux ou je le ferai demain etc non je vis ce que je peux vivre maintenant Ibn Atallah nous dit il dit ça au 13ème siècle quand tu fais le ouir ou bien le zikr et que tu penses à autre chose il dit ça au 13ème siècle dans un contexte islamique traditionnel tu penses à autre chose surtout n'arrête pas parce que tu es distrait non c'est quand tu as distrait précisément qu'il faut te raccrocher aux ikr et au ir vous voyez donc si on ne trouve pas Dieu dans le positif et si je le trouve dans le négatif et bien j'y vais mais je suis vigilant évidemment dans le négatif avec le avec Dieu et pas les pièges divers de l'ego du malin évidemment donc il n'y a pas de recette chacun doit être honnête avec soi-même et doit se faire nu et tajride donc le dépouillement dépouillement bien sûr qui est intérieur merci infiniment Eric donc une autre question pour Abdel Haq nous entendons ces derniers temps des discours messianiques ou apocalyptiques concernant la période actuelle renforcée par la crise sanitaire mondiale quel est votre point de vue à ce sujet en tant que scientifique musulman et quelle est selon vous la meilleure attitude à adopter dans ces circonstances l'apocalypse c'est un dévoilement c'est un cache-froid c'est un moment où le sens caché des choses apparaît où la signification du temps écoulé se manifeste et il y a bien sûr une apocalypse universelle qui est annoncée par toutes les religions de l'humanité bien sûr par le christianisme puisque le mot apocalypse vient des livres saints du christianisme mais il y a aussi cette heure dernière qui est annoncée dans l'islam comme vous le savez à Saha cette heure qui se hâte vers nous c'est pour ça qu'elle est appelée à Saha donc il y a cette apocalypse universelle mais il y a aussi des petites apocalypses plus petites des petits cycles dans le grand cycle de la manifestation il y a des apocalypses civilisationnels et il y a enfin notre apocalypse personnelle la seule dont nous sommes absolument sûrs enfin nous sommes sûrs que nous la vivrons même nous ne savons pas si nous vivrons assez longtemps pour constater l'apocalypse civilisationnelle ou bien sûr l'apocalypse universelle mais nous sommes sûrs que nous subirons l'apocalypse personnelle au moment de notre mort donc ces trois apocalypses sont le sujet de cette connaissance de l'eschatologie les fins dernières des choses pourquoi les choses sont ce qu'elles sont la vérité se dévoile à la fin se cache cet apocalypse et le Coran est un livre profondément apocalyptique puisqu'il explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont pourquoi Dieu a créé le monde pourquoi Dieu a créé l'humanité pourquoi Dieu a envoyé la succession des prophètes le Coran est un livre apocalyptique alors nous sommes en train de vivre une période difficile du point de vue des crises que nous subissons ces crises ce sont des moments de jugement ou de passage étymologiquement nous avons une crise environnementale mais nous avons aussi des crises sociales économiques politiques des crises de l'information de la connaissance etc toutes ces crises se superposent et la situation du 21ème siècle est bien complexe et on a l'impression qu'on est dans une période où on pourrait vivre un effondrement civilisationnel des effondrements civilisationnels il y en a eu le Coran en relate quelques-uns les peuples de Had Tahoud et d'autres qui ont eu des comportements iniques et malgré l'avertissement des prophètes ils ont poursuivi ces comportements et ils ont été punis par Dieu et en fait ils ont été surtout les victimes de leurs propres insuffisances de leur propre recueil et peut-être sommes-nous en train de vivre un moment comme ça où l'humanité enivrée par le progrès technologique et par l'appétit du gain finit par consommer les ressources de la planète à un rythme supérieur à celui du renouvellement et on voit bien que ce système-là ne peut pas durer que ce système-là va forcément vers un effondrement oui nous vivons ce moment-là nous ne savons pas évidemment ce que l'avenir nous réserve un grand maître musulman d'origine occidentale René Guénon chez Abdel Wahid Yahya a parlé beaucoup de cette fin des temps de ce passage dans un autre cycle et nous ne savons pas comment ce passage se produira mais nous devons faire comme si le monde devait durer toujours et essayer de faciliter le passage d'un cycle à l'autre parce que nous ne pouvons pas avoir une attitude de catastrophiste nous devons être lucides mais en même temps travailler pour l'avenir et c'est pour ça qu'il faut planter un arbre même si si on a la bouture dans la main même si l'eschatologie arrive si l'heure dernière sonne et bien il faut quand même planter l'arbre dit le fameux hadith sur le sujet et on doit continuer à avoir des enfants à les éduquer on doit continuer à faire des bonnes actions on doit continuer à vivre parce que ça ne nous appartient pas l'eschatologie est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut résister aux deux tendances opposées qui ne sont évidemment pas des tendances spirituelles d'un côté l'optimisme de ceux qui disent on verra bien tout va s'arranger pas de problème on va revenir vers la vie d'avant on pourra continuer à consommer non il faut changer la vie spirituelle ça a été expliqué pendant une heure là déjà c'est le changement c'est ça c'est aller vers Dieu c'est ce c'est la tauba c'est le le retournement de l'attention depuis le monde vers Dieu donc on doit changer on ne peut pas continuer comme avant donc l'optimisme n'est pas de saison et le pessimisme non plus parce qu'évidemment il y a la tendance à dire nous sommes tous fichus le monde s'effondre à quoi bon vivre à quoi bon continuer à avoir des enfants à planter des arbres tout doit s'effondrer je suis dans le désespoir non ça ce n'est pas une attitude spirituelle non plus bien sûr on doit être lucide et la lucidité spirituelle consiste à lire les signes des temps qui sont des signes d'Allah parce qu'Allah nous parle à travers le monde à travers les signes comme ça a été dit par Eric et en même temps nous devons essayer de vrai de toute façon pour le bien parce qu'on ne sait pas comment le passage à l'autre monde se fera comment le passage de cycle se fera ça c'est le langage de René Guénon où on pourrait dire comment nous allons notre humanité dans le 21ème siècle va survivre au 21ème siècle en passant dans le 22ème siècle justement dans un autre état de civilisation qui sera on l'espère plus respectueux de l'esprit puisque c'est le retrait de l'esprit du monde retrait totalement apparent parce que l'esprit est le tissu même du monde donc évidemment l'esprit ne peut pas disparaître mais c'est ce retrait apparent qui provoque le déséquilibre que nous voyons et les appétits matériels des gens qui finissent par provoquer un tel déséquilibre que nous allons vers un renversement et un effondrement de notre civilisation alors voilà notre attitude une attitude de lucide et en même temps essayons de résister au phénomène d'obscurantisme de superstition de folie collective qu'il pourrait être dans le messianisme parce que l'enseignement de l'islam mais aussi du christianisme et sous une autre forme du judaïsme de l'hindouisme du bouddhisme etc c'est que ces événements se feront avec la présence de Saïdouna Aïssa Aïssalam notre Seigneur Jésus sur lui la paix qui est évidemment la figure de l'intériorité de l'esprit celui qui manifeste l'esprit d'Allah puisqu'il est l'esprit d'Allah un esprit d'Allah et Saïdouna Aïssal viendra à la fin des temps pour réunir tous les croyants de toutes les religions alors on ne sait pas ce que ça veut dire et il faut surtout se garder d'avoir une interprétation trop fermée ou littéraliste de cet événement majeur personne ne sait ce que ça signifie mais ce qu'on sait en revanche c'est que cet événement spirituel que tous les croyants attendent sera précédé de faux messies qui se succéderont des Dajjal des faux messies des messies trompeurs qui n'arrêteront pas de se succéder et on voit effectivement beaucoup de gens qui viennent proposer des recettes des recettes pour les derniers temps mais qui sont en fait des charlatans donc soyons prudents vis-à-vis du messianisme l'attente du messie ce n'est pas le messianisme le messianisme c'est une caricature de l'attente véritable du messie quand tous les croyants arriveront à adorer Dieu en esprit et vérité comme dit le Christ dans les évangiles en esprit et vérité alors attention au messianisme en revanche nous devons attendre le messie le messie intérieur comme porteur du souffle d'Allah et de la revivification des formes le messie qui nous aidera à passer dans le monde à venir et il ne faut pas trop de toute façon essayer de spéculer sur ces questions-là puisque personne ne connaît ni le jour ni l'heure et Jibril interrogeant le prophète sur le sujet le prophète n'en sait pas plus que Jibril sur la façon dont ces choses-là se dérouleront c'est un mystère qui est auprès d'Allah c'est le mystère du renversement du monde du retournement du monde de la fin d'un cycle du démarrage d'un autre cycle tous ces événements étant les symboles aussi de notre propre petite eschatologie personnelle et de l'accueil de notre propre messie en quelque sorte qui est l'esprit en nous qui doit nous transformer et nous accompagner dans notre périple dans l'akhir dans l'autre monde alors pas d'inquiétude à avoir au contraire il faut avoir une grande confiance entre les mains d'Allah et la petite pandémie que nous venons de vivre est un peu une illustration un signe avant-coureur de ce que seront les tribulations de la fin des temps donc voilà c'est un moment de de un moment de concentration sur nous-mêmes un moment où on peut faire le point et il faut en profiter pour essayer de changer un peu de s'améliorer de se rapprocher d'Allah et c'est une bénédiction finalement pour ceux qui savent vivre la présence d'Allah dans le bien comme dans le mal et il y a du mal malheureusement dans le monde il y a des gens qui souffrent de cette pandémie et c'est aussi la présence d'Allah et il faut savoir tirer la connaissance de chaque événement qui nous arrive qu'il soit par rapport à nous apparemment positif ou négatif parce que si on arrive à saisir ce que Allah veut nous dire et bien tous les événements sont l'occasion d'une connaissance d'Allah et donc ils sont tous positifs en fin de compte voilà merci beaucoup pour cette réponse très édifiante très éclairante et alors je relaie la question d'Anne qui commence par un témoignage par une citation c'est un témoignage de Jacques Delamin qui est tiré de son journal qu'il tenait dans les tranchées de Verdun il dit un obus vient d'éclater à quelques mètres de notre tranchée la terre et la boue ont à peine fini de retomber qu'une mésange charbonnière entonne un chant d'amour de quelques invisibles buissons et Jacques Carrière dit dans son livre quand les oiseaux chantent au sein de la pire détresse ne renoncez jamais au chant d'un seul oiseau ce serait renoncer à vous-même notre monde regorge de technocrates et de politologues mais c'est d'ornithologues dont nous avons besoin et donc Anne demande pourrait-on dire que le propos de Jacques Lacarrière renvoie à l'expérience de l'unicité c'est pour ma part ainsi que je l'éprouve confusément donc cette question est pour Éric Geoffroy j'ai écouté ce qu'il dit mais je ne vois pas la question en fait elle dit donc elle a fait un témoignage sur quelqu'un qui alors qu'il était dans les tranchées qui recevait de la boue de tous les côtés après qu'un obus ait éclaté il a entendu une mésange charbonnière entonner un chant d'amour et Jacques Jacques Lacarrière dit au sein de la pire détresse ne renoncez jamais au chant d'un seul oiseau ce serait renoncer à vous-même et voilà et la question de Dan c'est est-ce que ce propos de Jacques Lacarrière renvoie à l'expérience de l'unicité et oui parce que c'est-à-dire c'est l'union des contraires l'union des contraires qui est dans le sociisme le classique d'ailleurs c'est vraiment enfin le soufisme et dans les autres spiritualités initiatiques qui est un passage obligé si je puis dire et donc vivre ce qu'il y a de plus je vis ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'il y a de plus sordide moi j'ai parfois enfin j'ai enfin je l'ai dit plusieurs fois ici ou là mais voilà sans doute parce que je l'ai vécu mais je ne suis même plus mais sans doute si si comment dire si la présence la belle présence la présence divine vous quitte lorsque vous êtes dans des situations sordides et je prends je prenais l'exemple alors maintenant moi parce que je pratique moins le métro de moins en moins surtout qu'on ne se déplace pas si vous si la si la conscience de Dieu vous quitte et de la beauté du Dieu vous quitte quand vous êtes dans des situations sordides par exemple dans le métro à minuit où il y a des gens déchus enfin qui qui souffrent en souffrance en tous les cas on va dire pour le moins et pour le plus apparemment déchus et bien c'est que vous n'avez pas saisi encore une fois la totalité de Dieu donc cette complétude est le kamad d'Illah on dit souvent on dit lorsque nous humains on fait en angra on dit ça on fait telle ou telle chose mince ça c'est pas réussi etc et on va vous dire el kamad l'Illah la perfection n'est qu'à Dieu voilà et la perfection c'est quoi la perfection c'est l'union des contraires donc et c'est pour ça que nous enfin c'est un des modes d'explication du bien et du mal c'est ce comment comment goûter la lumière si nous n'avons pas la nuit etc puisque nous sommes encore une fois incarnés dans la dualité donc c'est notre mode de connaissance donc c'est une voie de gnose précisément c'est une voie de gnose que de 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 qui est en nous les sentiments les vécu les perceptions qui peuvent nous paraître tantôt positif tantôt négatif tantôt belles tantôt hideuses etc puisque tout ça ce sont des tout ça ce sont des faces de dieu imna rabbi revient très souvent sur ce verset je crois que c'est en 215 où que vous vous tourniez là est la face de dieu est-ce que nous avons un peu médité au sens coranique est-ce que nous intégrons en nous un petit peu ce verset où que vous vous tourniez là à la face de dieu donc regardez les merveilles humaines qui se sont révélées chez des gens qui chez des personnes qui étaient en concentration et là j'écoutais une émission sur Stéphane Essel vous savez c'est cet être qui est mort très âgé et qui à la fin de sa vie a écrit ce livre comment c'est le titre le titre s'insurgait enfin je ne sais plus le bon j'ai plus indignez-vous voilà indignez-vous voilà et il parle un peu de sa vie il est passé par les coins de concentration parce que c'est un allemand mais anti-nazi il était allemand d'origine et il dit que ce qu'il a sauvé dans la survie extrêmement difficile des coins de concentration et je passe les détails c'est la poésie il connaissait par cœur la poésie allemande surtout de Goethe ou de d'autres et il dit que c'est ça qui met la souvée donc cette beauté cette fleur au milieu non pas des orties parce que les orties elles sont utiles mais au milieu de ce qui nous paraît donc encore une fois la chikma divine la sagesse divine elle nous dépasse alors bien sûr certains comment dire certains théologiens juifs ont dit après la Shoah Dieu s'est désolidarisé il nous a quittés bon chacun a son opinion mais la trace de Dieu la trace de Dieu est toujours là après elle nous apparaît bien sûr comme ceci ou comme cela mais en tous les cas c'est pour ça qu'on dit traditionnellement qu'il faut un maître ce n'est que par l'union des contraires et il faut bien saisir ce que ça veut dire l'union des contraires pourquoi les politologues oui c'était très beau il faudrait plutôt des ornithologues moi je dis toujours il y en a marge des sciences po il faudrait des sciences pi des sciences spirituelles on nous met toujours à la télé bon je ne regarde pas en ce moment je ne regarde pas ses émissions en tous les cas des politologues des sciences po et 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 plus on les suit et plus on les écoute et plus on voit que la sphère politique mondiale mondialisée elle tombe elle coule elle s'effondre ce sont des sciences spirituelles qu'il nous faut il faut il faut réconscientiser réconscientiser je ne sais pas comment dire la sainteté dans l'humain c'est la sainteté qui fait l'humanité et si nous si nous nous donnons des clones donc des des robots et bien la sainteté va nous quitter à ce moment là c'est la fin de cette humanité en tous les cas et donc la fin de cette conscience attachée à cette humanité et le Coran nous le dit si vous n'êtes pas à la hauteur nous ferons venir d'autres êtres il nous dit souvent alors en mode positif apparemment selon le Coran si vous n'êtes pas à la hauteur du message que je vous ai envoyé à travers 124 000 prophètes et bien nous ferons peut-être venir des gens qui sont réalisés qui se réalisent et peut-être c'est ce qui se passe actuellement on voit que les enfants sont de plus en plus éveillés alors il y a l'aspect négatif puisqu'il y a des enfants qui sont pubères physiquement à l'âge de 7 ans mais en même temps on nous dit et ça c'est un des signes de l'âme messianique que l'enfant de 7 ans sera un gnostique et on voit cette accélération à l'œuvre encore une fois avec les aspects positifs et négatifs puisque ça fait partie de notre dualité de la binarité de l'incarnation mais tout le propos du soufi c'est de ne pas souffrir et de ne pas enfin ne pas souffrir pas personnellement mais je veux dire mais de réaliser encore une fois que c'est par cette union des contraires que je peux percevoir Dieu et lisez un petit peu ce qu'ont vécu certains certains saints on va dire de toutes les traditions dans ce dans cette dans cette perception dans cette connaissance ils sont renés dans l'unicité c'est aussi l'épreuve le chèque Halaoui nous dit le tawhit c'est comme le feu il brûle tout ce qui n'est pas à son niveau voilà donc Rahman Miséricorde mettez le prophète en vous le modèle mohammedien cet être qui est un modèle d'équilibre de stabilité de sagesse de miséricorde et et les chères pour autant qu'il y en a encore maintenant et bien sont et il y en a encore heureusement mais je pense qu'ils vont disparaître de plus en plus pour faire face à autre chose à une autre réalité qui sera plus englobante à mon avis à une réalité mais au sens spirituel voilà donc et surtout ayons confiance ayons confiance dans un passage coranique réponds-leur tout vient de Dieu tout vient de Dieu et il ne peut en être autrement il ne peut absolument en être autrement quand nous vivons des états psychiques des états de dépression quand nous regardons quand nous voyons dans le monde des choses horribles etc tout vient de Dieu merci beaucoup Eric et malheureusement l'heure tourne et on est déjà quasiment à 20h donc on est obligé d'arrêter là on a encore beaucoup de questions toujours sur cette thématique passionnante je relaie le remerciement et la gratitude de tous les participants pour ces mots qui ont qui ont fait beaucoup de bien je ne sais pas si vous voulez chacun dire un petit mot pour clôturer cette session un dernier mot pour nos participants pour les guider sur ce chemin alors peut-être on peut juste dire un mot mais qui est sans rapport apparent mais en fait nous sommes dans le sujet puisque le tawhid n'ayant ni un début ni une fin nous sommes toujours dedans sur le fait que c'est de ma bulle j'avais noté dimanche 28 mars au soir la nuit sera celle de la moitié du mois de charban qui est aussi appelée la la et que voilà donc c'est juste pour avertir parce qu'elle n'est pas annoncée de bonne manière très ouverte d'autant plus que pour certains milieux musulmans on va dire elle n'est pas reconnue comme canonique alors qu'il y a des hadiths et j'ai un livre là-dessus il y a des hadiths où le prophète en parle et très très schématiquement c'est pour après vous pouvez aller sur internet ou sur c'est à la fois la nuit du donc du pardon de l'année écoulée on va dire et plus que l'ailat al-qadr qui n'est pas la nuit du destin et les traducteurs récents du Coran le traduisent mieux l'al-qadr c'est la mesure c'est la mesure c'est la détermination Niswe Charban l'ailat Niswe Charban par contre serait la nuit où ce qui va être décrété pour chacun et pour tous pour l'année à venir va descendre et il y a un passage coranique je crois que c'est surat 43 je crois que c'est surat pardon surat 44 verset 3 et 4 où il est fait allusion à cette nuit alors certains disent que ce serait l'ailat al-qadr mais c'est plutôt l'ailat Niswe Charban voilà ce que je veux dire parce que là c'est une manière aussi de pratiquer et il y a des pratiques de prière on peut jeûner donc la journée du 15 voilà donc c'est un petit peu d'après vous pouvez aller voir sur internet oui ce serait la nuit du 27 au 28 mars voilà et puis Nietzsche parlait du Gassavar c'est pas triste ce qu'on dit c'est pas c'est à la fois dur et complètement et 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 souple et simple c'est à la fois complexe et à la fois très simple le tawhid c'est ça c'est cette immédiateté que tout est là mais que nos dédales mentaux nos dédales psychiques nos dédales psychospirituelles même nous entraînent ici et là mais en fait tout est là en nous nous avons tous reçu ce souffle divin ça c'est coranique en nous et il suffit de vouloir d'accepter d'en prendre conscience merci oui merci à toutes et à tous merci à l'oubna merci Eric pour ces échanges si enrichissants bien évidemment on pourrait rester à parler pendant des heures mais on n'arrive pas à épuiser cet océan du tahid qui est sans rivage comme les maîtres le disent sans rivage des mers sans rivage et on est de toute façon constamment dans le paradoxe puisque seul Allah peut attester qu'il est l'unique et donc il nous appartient d'accompagner cette reconnaissance de l'unicité qu'Allah effectue en lui-même et donc ça nous aide à enlever le voile sur nous-mêmes et à nous rendre compte que finalement Dieu était avec nous à chaque instant de cet entretien ce soir comme il est avec nous à chaque instant de notre vie voilà et c'est moi je vous souhaite donc une bonne nuit de la moitié de charban pour ceux qui feront quelque chose et puis un bon ramadan qui arrive rapidement les circonstances doivent nous inciter à plus de sérieux spirituels à plus de détachement à plus de joie à plus de gratitude c'est un peu comme si on était en train de vivre une halwa finalement c'est une petite halwa parce qu'on a quand même la possibilité de faire beaucoup de choses mais ça peut nous aider à nous reconcentrer sur l'essentiel et à faire le tri un peu dans nos vies entre ce qui est superflu et les choses qui comptent vraiment et à retrouver le sens des priorités et priorité des priorités c'est notre vie spirituelle et la connaissance d'Allah qui nous transforme voilà que Dieu vous garde toutes et tous et j'espère vous revoir très bientôt inch'Allah soit à travers le cyberespace soit physiquement dans différentes circonstances à bientôt inch'Allah assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci beaucoup on ne désespère pas d'un jour se retrouver tous ensemble en présentiel effectivement merci infiniment pour tous ces échanges effectivement la michelle c'est ce week-end et nous nous retrouvons donc tous ensemble juste avant ramadou pour nos prochains événements en Lénine donc pour une veille spirituelle le samedi 10 avril à 21h et pour la première séance du séminaire dédié au soufisme avec Eric Geoffroy le dimanche 11 avril à 17h voilà merci à tous de nous avoir accompagnés ce soir et bonne soirée à tous c'est à Manila merci à tous merci à tous